C'est vrai que nous sommes réunis pour partager un repas ensemble, mais le premier repas c'est la parole de Dieu. On va essayer de faire différemment, mais on ne peut pas quand même se passer de la parole de Dieu. C'est le tout premier repas d'abord qu'il faudrait qu'on mange, mais je ne vais pas faire un message. C'est simplement pour mettre quelques versets de la parole de Dieu sur ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est quand même important parce qu'on ne peut pas se réunir et manger comme si on était dans une fête mondiale. Il faut quand même qu'on puisse comprendre ce que nous sommes en train de faire au regard de la parole de Dieu. Prenons acte 2 au verset 41. Acte 2 verset 42, autant pour moi. Déjà même vu verset 41. Alors acte 2 verset 41 nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, furent ajoutées environ 3000 âmes. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. 1. La communion fraternelle. 2. La fraction du pain. 3. Et les prières. 4. En fait, ici là, ça c'est vraiment la fondation de l'Église. L'Église doit marcher selon ces quatre piliers-là, si je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire la parole, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle qui peut se manifester de multiples façons dont le repas est une des possibilités, d'avoir une bonne communion fraternelle. La fraction du pain, on a bien compris, c'est la saine. Et puis le fait de pouvoir prier ensemble. Ce sont ces quatre piliers-là, en fait, qui nous amènent à être vraiment dans la communion. Ça renforce la communion spirituelle ensemble. Parce que nous sommes déjà liés par le même esprit. Parce que lorsqu'on croit, on reçoit, nous sommes scellés par l'esprit de Dieu. Mais après, maintenant, le fait d'être scellés par l'esprit de Dieu, il y a des actes physiques, des œuvres, voilà, physiques que nous allons faire qui va vraiment manifester cette réalité-là qui est déjà spirituelle. Voilà, et là, on doit pouvoir partager la parole de Dieu ensemble, les enseignements ensemble, la fraction du pain, on doit pouvoir communier, prendre la saine ensemble, on doit pouvoir également prier ensemble, quoi. Et puis la communion fraternelle, ça peut être un repas, ça peut être, je m'en vais chez le frère, c'est-je, on fait des choses ensemble dans la journée, on passe le temps, on parle, on se connaît mutuellement, on va passer le temps aussi à se connaître, ainsi de suite. C'est tout ça qui est vraiment cette communion-là, parce qu'on ne doit pas simplement dire, bon, nous sommes frais dans l'esprit, mais après, bon, on reste des étrangers dans la chair. Non, cette réalité-là qui est spirituelle doit aussi descendre dans la chair. Et lorsque nous avons compris vraiment c'est quoi l'église, l'église c'est une famille. Et une famille, dans la chair déjà, la famille, nous sommes liés par le sang, mais dans le Seigneur, nous sommes liés par l'esprit, et c'est beaucoup plus fort. Parce que les liens de sang se limitent à la terre, alors que les liens spirituels, c'est jusque dans l'éternité. Donc nous sommes appelés à vivre ensemble jusque dans l'éternité. Il faut déjà que maintenant que nous sommes encore dans la chair, et que nos corps ne sont pas encore glorifiés, que nous apprenions à vivre comme une véritable famille, mais pas comme une famille charnelle. Déjà, si la famille charnelle arrive à faire certaines choses ensemble, ça veut dire que la famille spirituelle doit aller beaucoup plus loin que cela. Beaucoup, beaucoup plus loin que cela. Les barrières qu'on peut voir dans la famille charnelle entre frères et soeurs ne doivent pas exister. Entre frères dans le Seigneur. Donc c'est pour cela que nous devons pouvoir le comprendre et surtout le pratiquer. Parce qu'on peut bien le dire comme cela, c'est bien beau dans la parole, mais après, il faut le pratiquer. Et pour le pratiquer, c'est une nouvelle école. Il faut se faire violence. Parce que dans les grandes assemblées, on vient, on se dit bonjour le dimanche, après c'est fini. Non. Maintenant, on a compris c'est quoi l'église et on doit marcher dans la pratique de l'église. C'est vraiment de se connaître. On doit faire ces efforts-là. Et puis on va en parler après en détail dans les divers tout à l'heure. Après, je vois, par exemple au verset 46, il est dit, Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Chaque jour. Donc ils se voyaient chaque jour. Et ils étaient d'un commun accord. Le fait de se voir chaque jour, c'est ça qui rapproche les uns les autres et nous conduit en fait vers l'unité de la foi. Et ils étaient en accord. Vous voyez, parce qu'ils étaient ensemble chaque jour. Donc, bon, ici, nous comprenons bien que nous sommes un peu comme le peuple d'Israël qui était en Égypte là-bas, à qui Pharaon donnait le travail chaque jour. Nous sommes dans un monde qui est dirigé par le malin. Nous avons le travail là tous les jours qui nous empêchent de mettre ça en pratique. Donc, si on ne travaillait pas, on aurait pu vraiment appliquer ça à la lettre. Mais il y a Pharaon qui est dehors pour l'instant. Nous sommes encore un peu dépendants de lui sur ce. Mais Dieu nous aidera. Il y a les moyens de communication, tout ça qui peuvent quand même nous permettre de pallier à certains manques. Parce qu'il faut travailler pour vivre. Il y a cette réalité là qui est quand même là, mais on doit faire des efforts. Parce que quand je vois, par exemple, nous avons deux filles. Rafaela était là, c'est la première. Après, Wendy est venue, c'est sa soeur. Mais le fait que Wendy soit venue, Rafaela doit maintenant intégrer le fait qu'il y a Wendy en plus. Donc, son univers à elle qu'elle avait avant est directement modifié, changé par le fait qu'il y a une nouvelle personne. La même chose, quand nous sommes en crise, nous avons nos habitudes, nos petites façons de fonctionner. On ne veut pas trop être dérangé. Mais quand tu as un frère, il faut accepter que ton frère t'appelle quand tu es en train de manger. En fait, on va te bousculer. Donc, il faut accepter cela. Il ne faut pas qu'on dise que non, moi je n'ai pas l'habitude. Non, les habitudes là doivent tomber. On doit faire des efforts. On doit faire des efforts. Quand Wendy vient tirer Rafaela, elle n'a pas le choix, c'est sa soeur. Elle doit vivre ensemble. C'est comme ça, donc, Rafaela est obligée d'accepter la présence de Wendy et tout ce que ça suppose derrière. Donc, Wendy va occuper un certain espace qui existait déjà sur le territoire, entre guillemets, si je me fais bien comprendre de Rafaela. Donc, Rafaela est obligée d'accepter de perdre une partie, en fait, de son espace de vie, si on veut ça. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, pareillement, quand nous sommes dans cette famille spirituelle là, il y a des choses qui doivent tomber. En fait, il y a des habitudes, en fait, qu'on doit accepter de modifier parce que maintenant, on a des frères dans le Seigneur. Ça, on doit accepter. Si chacun est là, non, il dit, si, si, c'est pas, non, moi je n'ai pas l'habitude, tu m'appelles maintenant, moi c'est comme, non. C'est que cette unité-là ne va jamais se former, ça c'est clair. Si, elle n'aura jamais lieu, si, 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 s'il a un problème à 3h du matin, il doit pouvoir m'appeler. Je me réveille. Si, si vraiment je ne me réveille pas, c'est que je n'ai pas entendu sonner. C'est pas que je regarde ses sels, non, je ne veux pas, pourquoi il me dira alors, non. En fait, on rigole, mais en fait, on doit pouvoir l'accepter, on doit pouvoir l'intégrer. Et ça, c'est un brisement. Le Seigneur utilise ça pour nous briser, en fait. Pour nous montrer que maintenant, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Lorsqu'on regarde, regardons Apocalypse 5. Le verset me vient maintenant en tête. Regardons Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as racheté pour Dieu. Donc maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes. Mais nous vivons pour Dieu. Or, maintenant, comment vivre pour Dieu? Dieu n'est pas ici sur la terre avec nous. Effectivement, on a une communion spirituelle verticale avec Dieu. Mais en attendant, nous sommes sur la terre avec les enfants de Dieu. Et si nous partons maintenant, nous sommes sur la terre, prenons un Jean, un Jean, un Jean 4, verset 20. Un Jean 4, verset 20 nous dit quoi? Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, donc tu as ta relation verticale avec Dieu, j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc pour véritablement prouver ton amour à Dieu que tu ne vois pas, c'est d'aimer ton frère. C'est d'avoir cette communion-là avec ton frère que tu vois. Et c'est un effort que nous devons faire pour avoir cette communion-là. Et on voit véritablement, si vous prenez Matthieu 25, prenons Matthieu 25, là où Jésus explique bien ces choses-là. Parce que souvent, quelqu'un va dire, oh non, moi c'est Dieu seulement, les frères, ce n'est pas important. Moi c'est Dieu qui me comprend, donc aucun frère ne me comprend, c'est Dieu qui me comprend seulement. Alors, si on prend au verset 32, Matthieu 25, verset 32, est suivant. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les boucles d'avec les autres. Là on est dans le jugement des nations à la fin. Donc, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucles, et il mettra les brebis à sa droite et les boucles à sa gauche. Verset 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez l'héritage, le royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Car, voilà, c'est là où ça commence. Car, j'ai eu faim. Est-ce que Dieu a faim? Jamais. Est-ce que quelqu'un nous peut nourrir Dieu? Jamais de la vie. Mais il dit, car j'ai eu faim. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Nus, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Alors, les justes lui diront, Seigneur, Quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Verset 39 Quand t'avons-nous vu malade, et, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ses plus petits de mes frères. C'est-à-dire les enfants de Dieu. Lorsque vous faites ça à un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il dit à la suite? C'est à moi que vous l'avez fait. Point. Donc cette communion-là que l'on développe entre nous, en fait, ça nous fait grandir dans la communion avec celui qui est le père de ses enfants. Donc on ne peut pas dire qu'on cherche seulement la communion avec Dieu sans développer la communion avec nos frères ici. Parce qu'en développant cette communion-là, ça nous rapproche de Dieu. Et quand je fais quelque chose pour mon frère, pour ma soeur, il faut toujours que je me rappelle de ce passage-là, c'est à Dieu que je suis en train de le faire. Je le fais comme avec le même soin que si c'était le travail direct de Dieu. Parce que Dieu va juger la manière dont je prends soin de ma soeur. C'est de la même façon que Dieu va juger ma façon d'entretenir ma communion directe avec lui. Parce que c'est la même chose, en fait. Il a permis que nous ayons ces bien-aimés autour de nous pour que l'amour que nous aurions, on ne peut rien donner à Dieu. Dieu est suffisant, on ne peut rien lui donner. Donc comme on ne peut rien donner à Dieu, comment je fais pour donner à Dieu justement, pour manifester mon amour à Dieu vu que je ne le vois pas ? C'est en faisant ça à ceux que je vois qui sont les enfants de Dieu. À mon prochain qui est directement là, et notamment d'abord les enfants de Dieu, et ensuite tous ceux qui sont autour de moi. Donc ça, on doit pouvoir véritablement le comprendre, le développer, et demander à Dieu de nous faire grandir là-dedans. Parce que souvent, on va chercher des trucs super spirituels, on veut faire des choses extraordinaires pour le Seigneur, alors que la base n'est pas là. La fondation, c'est ça. C'est l'amour qu'ils ont entre eux, que les autres témoigneront qu'ils sont véritablement mes disciples. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour poser déjà la fondation là-dessus. Donc je vais essayer d'être assez bref sur 2-3 points, parce que le plus important, c'est justement qu'on applique ça. Ce n'est pas qu'on passe encore le temps dans la théorie là-dessus. C'est véritablement qu'on applique cela. Voilà. Prenons maintenant acte 6, je crois. Acte 6. Donc là, on a compris le fondement. Je ne vais pas aller plus loin que ça, de peur de prendre trop de temps. Acte 6. Si nous prenons acte 6. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hélénistes murmuraient contre les hébreux. Donc, nous savons qu'au milieu de l'église primitive, il y avait les disciples d'origine juive, et puis les autres qui étaient les grecs, en fait les païens. Donc nous sommes tous issus, parce que je pense qu'il n'y a personne qui est descendant d'Abraham dans la chair. Donc, les hélénistes, ce sont les chrétiens d'origine grecque ici, et puis les hébreux, c'était les chrétiens d'origine juive. Alors, parce que leurs veuves étaient négligés dans le service quotidien. Donc, quand ils étaient entre eux, il y avait un service quotidien. Quand ils mettaient tout en commun, on prenait le tout en commun là, et on redivisait, et puis on distribuait à ceux qui en avaient besoin chaque jour. On dit service quotidien, ça veut dire qu'ils se voyaient encore chaque jour. Donc, c'est ça qui montre vraiment la famille. Quand on vit dans... Et c'est d'ailleurs pour ça que l'église, une des raisons pour lesquelles l'église doit se réunir dans la maison, parce que le lieu de vie d'une famille, c'est dans une maison. Ça nous rapproche plus. Quand nous sommes dans ce grand espace, cette grande salle dans laquelle on se réunit, il n'y a pas de communion véritable entre les enfants de Dieu. On vient se voir. Celui qui parle à la chair là-bas, ne peut pas saluer celui qui est au fond de la salle là-bas. Celui qui est au fond de la salle ne saurait pas avant la fin du culte. Bon, on se retrouve dans ces situations-là. Donc, continuons la lecture. Verset 2. Les douze convoquaient alors la multitude des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ce sont les douze. Les douze, c'était qui? C'était les douze apôtres. Les anciens... Oui, les douze apôtres, dont les onze disciples de Jésus, plus ces matières saines qui ont été choisies après. Alors, verset 3. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous... Qu'est-ce que nous lisons? Sept hommes. Ah ah. C'est pourquoi choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'esprit et de sagesse, et ils se chargeront de... De cet emploi. C'est quoi l'emploi-là? C'est quoi? La distribution. Le partage. On peut revenir au verset 1, hein, pour comprendre. Attends, c'est quel... C'est la distribution quotidienne. La distribution pour l'éternité. Voilà, à cet emploi-là. Donc, si on regarde dans le passage véritablement, il y a carrément une expression là, qui est écrite à la fin du verset 2. Cet emploi-là. Je relis encore le verset 2 pour qu'on comprenne, voilà. Alors, les douze convoquèrent la multitude verset 2 des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour... Servir au table. Servir au table. Et à la fin, il dit... Et ils se chargeront de cet emploi. C'est quoi cet emploi-là? C'est servir au table. Et c'est qui qui s'est au table? C'est cet homme. Ici, aujourd'hui, ce sont les hommes qui vont servir. Attends. C'est la parole de Dieu. On va l'appliquer comme ça. Les servent nous dit ce qu'il faut faire et on va le faire. On n'a pas souvent vu ça. Parce que dans les assemblées, on applique ce qu'on voit dans le monde. C'est la femme qui s'est... Non, on va servir au table. On va servir l'Église de Dieu. Bon. Donc, c'était juste pour poser déjà ce premier fondement-là. Donc, ensuite, prenons Exode 12. Là, c'est un tout autre sujet. Ça va un peu nous brutaliser et ça va nous briser en même temps. Parce que pour que le Seigneur puisse nous utiliser, il faut qu'il nous brise. Il faut qu'on commence à accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Amen. Bon. Exode 12, on va le lire en entier. Il y a 51 versets. Donc, on va essayer de se partager. Je vais commencer. Je laisse après ça. Je trouve à lire Flavien, David et puis le frère Nicanor. On va essayer de se partager ça en quatre parce que c'est long. Donc, essayez de lire à haute voix parce que je suis en train d'enregistrer en même temps. S'il vous plaît. Alors, je commence Exode 12. C'est intitulé chez moi Institution de la Pâque. Parce qu'on va pratiquer aussi la Seigneur aujourd'hui. Il faut qu'on voit d'où tout cela est venu. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Alors, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alors, parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau. Donc, regardons bien. On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison. Selon le nombre de personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde. Jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Alors, on prendra de son sang et l'on en mettra sur les deux poteaux et sur le lenteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on mangera la chair et on la mangera rôti au feu avec les pains. Qu'est-ce qu'on lit là? Sans le vin. Amen. On lit les pains sans le vin. Alors, et des zèbres amères, vous ne le mangerez pas à demi-cuit ni bouillie. Bon, j'ai peur d'aller trop loin et qu'on est à revenir pour revoir ces versets-là. Le pain sans le vin. Nous savons que Jésus est le pain, le pain de vie. Et que le le vin symbolise toujours le péché. Et quand Jésus va romper le pain le jour de la Seine, il va dire ceci est mon corps. Et le corps de Jésus est sans péché, donc le pain que nous partageons pendant la Seine doit être un pain sans le vin. C'est ça, le symbole du corps de Jésus qui a été rompu. Parce que ce corps-là est sans péché, il a été brisé à la croix pour nous qui sommes des pécheurs. Donc ça, c'est une mention importante à savoir. Parce que la Bible nous dit bien que l'Ancien Testament, enfin, oui, l'Ancien Testament était l'image des choses à venir. Donc tout l'accomplissement est en Christ. Alors, verset 10 maintenant. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Dans la table qui est là, tout doit finir. Amen. Non, c'est juste un petit commentaire que je fais au passage. Mais il est quand même écrit que vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Donc si vous devez rester jusqu'à demain matin ici, pour que la table soit vide, vous resterez rien. Alors, s'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Donc voici comment vous le... Non, je vais m'arrêter au verset 10, sinon je vais prendre trop. Donc un frère peut prendre la suite. Donc peut-être du verset 11 au verset 19 à peu près. Et puis un autre temps. Quant à vous, quant à vous le manger, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales, vos pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verserai et je passerai par-dessus vous. Il y aura deux fléaux qui vous détruisent quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du premier au septième jour sera exclue d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée et le septième jour aussi. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous célébrerez la fête des pains sans levain car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Le quatorzième jour du premier mois, le soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 28ème jour. Pendant sept jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de l'Assemblée d'Israël, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un israélite. Vous ne mangerez pas de pain levé. Dans tous vos foyers, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifiez l'agneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hissop. Vous le trempez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il versera le sang sur le linteau et sur les poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont que signifie ce rite pour vous, vous répondrez que c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. Amen. Alors ça c'est déjà l'image du sacrifice de Jésus. Donc la sortie d'Égypte qui est le symbole de la sortie des ténèbres dans lesquelles on était quand nous n'étions pas encore convertis, de l'esclavage du péché. Donc on comprend bien comment est-ce que justement lorsqu'on célèbre la scène, on va lire dans les textes du Nouveau Testament, on annonce la mort de Jésus qui pour nous est le symbole justement de l'acte qu'il a accompli à la croix et qui nous a délivré du péché. En fait comme le Seigneur, Dieu a délivré le peuple d'Israël du pays d'Égypte justement en frappant les premiers nés. C'était une des étapes justement pour délivrer le peuple complètement. Dans un autre fait, on peut prendre à partir du verset 29. Je pense que c'est bien là que tu t'es arrêté. Non, 28. 28 alors. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier né du captif dans sa prison. Et jusqu'à tous les premiers nés des animaux, Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il n'y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils envelopèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot du nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans le vin avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'étaient pas levés car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il est fait sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circoncieras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne le mangera que dans la maison. Vous n'en porterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Toute l'Assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mal de sa maison devra être circoncis, alors il s'approchera pour l'affaire et elle sera comme l'indigène, mais aucun circonci n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Amen. Dans ce passage, complètement à la fin, justement, il est dit au verset 43, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici la prescription au sujet de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. » Donc, aucun étranger, justement, au Seigneur Jésus ne peut participer à la scène. Donc, quelqu'un qui n'est pas baptisé, qui ne fait pas partie du corps de Christ, ne peut pas participer à la scène saine. Donc, justement, on a parlé également de ceux des insicons-ci, dont les insicons-ci, ceux qui ne sont pas véritablement enfants de Dieu, parce que le baptême, justement, est ce qui scelle, justement, l'entrée dans le corps de Christ, dans celui qui est insicons-ci, ne peut pas participer, justement, au repas du Seigneur. Et durant tout le texte, on a entendu parler de manger la Pâque. Donc, c'est un repas qu'on partage ensemble, le symbole de la communion fraternelle. Et c'est à ce moment-là, justement, que Jésus introduit, après, ça, je rentre déjà dans le Nouveau Testament, que Jésus introduit, justement, la scène avec sa signification. Donc, là, nous sommes encore simplement dans la lecture de l'ombre des choses à venir. Et la réalisation est dans le Nouveau Testament. Allons dans Marc 14, verset 12, maintenant. Marc 14, verset 12. Marc 14, verset 12. Le premier jour. Attends, moi, alors. Marc 14, verset 12. Le premier jour des pains sans levain, vous avez vu encore. Donc, beaucoup d'années plus tard, la célébration, on est toujours dans les pains sans levain. Donc, ils ont vraiment gardé l'ordonnance que l'Éternel avait prescrit dans l'exode 12. Et ça, il y a une raison spirituelle qui doit s'accomplir en Jésus, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, vous voyez, on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? Donc, il y a un repas qui accompagne cela. Donc, il envoya deux de ses disciples et leur dit, allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera, suivez-le. Et là où il entrera, dit au maître de la maison, le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque? Donc, ça se mange, en fait. Donc, où je mangerai la Pâque avec mes disciples, verset 15, et il vous montrera une grande chambre. En plus, on voit des puits, là, ça se passe dans les maisons. Je ne sais pas si vous avez vu, des puits déjà dans l'Ancien Testament, la Pâque, ça se mangeait dans les maisons et en famille, donc au milieu des enfants de Dieu, en famille et dans les maisons. Il disait, vous partagez dans cette maison si l'agneau ne suffit pas ou s'il y en a trop qu'on partage avec les voisins. Donc, ça se mange dans les maisons. Donc, même l'idée de se rassembler, l'Église de Dieu se rassemblait dans la maison, même déjà présente dans l'Ancien Testament, quand on voit comment le Seigneur avait prescrit la célébration de la Pâque dans l'Ancien Testament. Alors, vous préparerez la Pâque. Alors, verset 16, les disciples partirent, arrivaient à la ville, trouvèrent les choses comme il leur avait été dit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arriva avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table, voilà, pendant qu'ils étaient à table, donc, en fait, ils étaient en train de manger. Pendant qu'ils étaient à table, et en plus, c'est même précisé, et qu'ils mangeaient, Jésus dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Il commençait à s'attrister et il dit l'un après l'autre, est-ce moi? Et il leur répondit, l'un, oui, l'un des douze, celui qui met la main avec moi, qui met avec moi la main dans le même plan. Le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme là par qui le fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme de n'avoir pas été né, pendant qu'il mangeait. Voilà, on reprécise encore que c'est pendant ce repas-là. Parce que le repas est ce symbole d'unité entre les enfants de Dieu, de communion fraternelle. Pendant qu'ils étaient en train de manger, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction. Donc, si nous étions dans un repas de Pâques tel qu'on l'a vu depuis l'Ancien Testament, ça veut dire que le pain qu'il prend, c'est un pain qui n'a pas de levain, déjà. Parce que là, il est dans la célébration de la Pâques. Donc, il prend le pain sans levain. Donc, ça, c'est sous-jacent à ce qui est dit ici et qu'on a lu tout au long de l'Ancien Testament. Alors, verset 22, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna en disant prenez, ceci est mon corps. Donc, ce corps sans levain, sans péché, sans, voilà. Donc, verset 23, il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et, on a dit la coupe, pas les coupes, c'est une seule coupe déjà. Donc, c'est véritablement la coupe de l'alliance. Il y a une seule alliance. Donc, quand nous faisons notre scène, chacun a sa petite coupe, ça symbolise de multiples alliances alors qu'il y a une seule alliance. Quand Jésus va expliquer ça tout à l'heure, il va dire que ceci est la coupe de la nouvelle alliance, là, l'alliance, une seule, pas plusieurs, comme nous nous faisons là. Alors, donc, prenez, ceci est mon corps. Dans verset 23, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce la leur donna en disant, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est répandue pour beaucoup. En vérité, en vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne. Voilà. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume. après avoir chanté, donc, la Sainte Seine, ça se célèbre dans les chants, en plus. Après avoir chanté, entre parenté, il y a les psaumes. Donc, pendant qu'on va manger, on s'élève la Sainte Seine, on chante. Donc, ce n'est pas comme nous voyons dans nos assemblées, lorsqu'on commence à célébrer la Sainte Seine, tout le monde prend un être triste, on aurait dit que là, ça devient mystique, c'est le mysticisme. Ils chantaient, ça se passait dans la joie. C'est un repas fraternel qu'on partage ensemble et à un moment donné, du repas fraternel, Jésus prend la coupe, il rend grâce et ils sont en train de chanter, ils sont dans la joie. Ils ne sont pas dans le mysticisme. Nous savons que nous sommes tous pollués par ça. Moi, le premier, moi aussi, j'étais dans le mysticisme parce que je voyais à côté de moi le fer, mais quand on lit la parole de Dieu, on voit qu'il en est totalement autre. Ce n'est pas le fait de fermer les yeux, de faire le mystique que ça va changer. Si on est dans le péché, on confesse le péché, Jésus est face et on est dans la joie et on partage ce repas-là parce que, justement, dans la célébration, il y a cette joie d'avoir été sauvé, d'être sorti de l'Égypte, ce qu'on lisait il y a déjà bien longtemps. Je vois Serge rigoler. Je crois que tu auras certainement des choses à partager avec nous à ce sujet. Donc, verset 26, après avoir chanté, chez moi, c'est entre parenthèses, l'Epsom, je ne sais pas si dans d'autres versions c'est écrit. Voilà, des cantiques aussi, d'accord, dont il se rendit au monde des oliviers. Bon, après, la suite n'est plus dans ce que nous sommes en train de partager ensemble. Donc, on voit déjà dans quel contexte est-ce que la Pâque intervient. Donc, après, on peut lire dans 1 Corinthien 5, au verset 7 également. C'est juste pour appuyer ce que j'ai dit tout à l'heure, en ce sens que tout est accompli justement en Jésus. Donc, la Pâque qui était cet agneau-là, qui était partagé dans les différentes maisons entre les personnes. Alors, c'est 1 Corinthien 5, au verset 7, purifiez-vous du vieux levain. En plus, il parle encore du levain ici. Purifiez-vous du vieux levain, le vieil homme, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Il y a tout un enseignement qui peut partir d'ici. Donc, puisque vous êtes sans levain, il n'est pas question de célébrer la Pâque avec un pain avec le levain dedans. Puisque vous êtes sans levain, puisque nous mangeons de ce pain sans levain, voilà, en plus, voilà même l'explication, car Christ est notre Pâque sans péché. Donc, Christ, notre Pâque a été immolé. Donc, voilà, on comprend bien cette notion de pain sans levain et d'accomplissement justement qui se fait en Christ. Amen. C'est cet agneau qui a été immolé. Bon, après, au moment de la célébration de la scène, je vais le faire une fois, mais je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le faire souvent parce que sinon, on peut très vite basculer dans la tradition, mais je vais le faire parce qu'il y en a qui sont nouvellement convertis parmi nous. Les 1 Corinthiens 11 où Paul parle de l'enseignement sur la Seine Seine parce qu'on a pris l'habitude de lire systématiquement ce texte-là, mais ça, ça fait entrer dans les traditions. Donc, voilà, ce qui m'a été donné la révélation du Seigneur, c'est que la nuit où il fut livré ainsi de suite, on va lire ça le moment venu pour expliquer juste rapidement les choses. D'ailleurs, je vais l'expliquer vite fait, comme ça, ça ne sera pas juste au moment du repas pour que les vieilles traditions desquelles on sort ne continuent pas à nous suivre et à nous coller comme si on n'était pas sortis de là. Donc, c'est juste pour véritablement expliquer. Et prenons 1 Corinthiens 11 au verset 17. 1 Corinthiens 11 verset 17. Et si vous voyez juste avant, il parle du voile de la femme. Il parle du voile de la femme et il enchaîne avec la Seigne. Donc, ça veut dire que pendant qu'on pratique la Seigne et tout ça, la femme doit être voilée. Donc, ça, c'est juste pour faire une petite parenthèse là-dessus qu'on remarque bien que les textes se suivent. Alors, verset 17. En faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Donc, et je le crois en partie. Donc, il faut bien qu'il y ait parmi vous qu'il y ait aussi parmi vous des controverses afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Donc, entre parenthèses, ça, c'est hors sujet. Sachez que nous sommes dans l'unité aujourd'hui, mais nous sommes encore dans la chair. Notre corps n'est pas encore glorifié, donc nous n'avons pas encore la perfection de Christ. Nous courons pour atteindre la perfection de Christ, donc il va intervenir des différents parmi nous, ça, c'est sûr. sachons-le déjà, ce n'est pas une révélation, il va intervenir des différents, mais il faut voir ici afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés. Donc, c'est la manière dont on va résoudre ces différents-là qui va montrer et nous permettre de manifester le caractère de Christ et d'être dit. Amen. Ça va arriver, c'est sûr, mais ce n'est pas le fait que ça arrive qui montre que nous sommes la pire des églises, non, c'est la manière dont on va le résoudre, résoudre ces problèmes-là au regard de la parole de Dieu. Donc, entre frères et sœurs, c'est normal, c'est qu'il y ait des frictions parce que nous sommes encore dans la chair, mais après, toute la manifestation des fruits du Saint-Esprit va se voir dans la façon dont nous allons le résoudre. Alors, verset 20, donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, donc c'est un repas, manger, en plus, ça se ment, car en mangeant, en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas. Donc, vous voyez comment il célébrait ça. Chacun amenait son propre repas. Il ramenait de la nourriture, il mangeait ensemble et pendant ce moment où il mangeait ensemble, il célébrait la Seigne. C'est comme ça qu'il faisait et il y avait des problèmes parce que d'autres venaient avant, il commençait à manger tout de suite, il n'attendait pas que les autres arrivent. Donc, alors, donc, ça tombe bien parce qu'on n'est pas complé, on a attendu tout le monde. On n'a pas commencé à manger. Donc là, on n'est pas dans le même problème ici, là, qui est dénoncé. Alors, l'un a faim tandis que l'autre est ivre. verset 22. « N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ? Ou méprisez-vous l'Eglise de Dieu et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien ? » que dirais-je ? Vous louerez-je ? En cela, je ne vous loue point. Bon, on ne va pas aller plus loin dans ces détails-là. Alors, entrons maintenant dans ce qui nous concerne. « Car moi, j'ai reçu du Seigneur. » Donc, il y a eu une révélation du Seigneur que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et dit « Ceci est mon corps. » Bon, ça, on a lu, c'est quasiment ce qu'on a lu dans les évangiles tout à l'heure, l'évangile de Marc. « Ceci est mon corps qui, voilà, maintenant, il explique. Il va au-delà de... Il donne des explications en fait des paroles de Jésus. Ce qui est mon corps, ceci est mon corps autant pour moi qui est pour vous. » Alors, je reprends parce que là, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Après, verset 23 « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pris du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. » « Ceci est mon corps qui est pour vous. » « Faites ceci en mémoire de moi. » Je crois que c'est rompu parce que dans ma version c'est un peu flou. Donc, de même, après avoir soupé, donc après avoir mangé, c'est après avoir mangé ensemble qu'il a fait, après avoir soupé, il prit la coupe. Donc, il précise bien, c'est une coupe. Il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » on doit le perpétuer toutes les fois où vous en boirez car toutes les fois où vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, en même temps, nous réalisons que le Seigneur est mort à la croix pour nous. en même temps, ça nous rappelle qu'il va revenir parce que nous allons le perpétuer jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, en même temps, ça nous maintient justement dans l'attente du retour du Seigneur. Donc, quand on fait la scène, on doit se souvenir aussi de cela. Verset 27 « C'est pourquoi celui qui mangera et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Nous savons que on a déjà dit tout à l'heure par rapport au pain. Le pain était sans levain, sans péché. Donc, quand on vient manger ce, et puis je crois c'était dans 1 Corinthien 5 au verset 7 où il est dit « Nous sommes une pâte sans levain. » au moment où nous venons prendre la coupe du Seigneur, nous devons nous assurer qu'en nous, il n'y a pas de levain, qu'il n'y a pas de péché. Nous devons prendre le temps justement de confesser d'abord ces péchés-là afin de venir comme une pâte sans levain devant le Seigneur et prendre. Sinon, nous, comme il est dit ici, nous sommes coupables contre le corps du Seigneur parce que nous le mangeons indignement. Alors, verset 28, « Que chacun s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. » c'est en même temps un symbole d'unité entre les enfants de Dieu mais c'est aussi un symbole de jugement au milieu des enfants de Dieu parce que Dieu frappe à ce moment-là. Donc, il nous dit bien un Jean 1,9, celui qui confesse ses fautes, il est fidèle et juste pour les pardonner. Donc, Dieu a tout mis en place pour que nous puissions demander pardon pour nos péchés. Donc, si quelqu'un vient avec un péché devant Dieu qui n'est pas pardonné c'est sa faute ce n'est pas la faute de Dieu parce que Dieu a permis à donner l'opportunité de pouvoir se répentir mais la personne est venue. Alors, il dit au verset 29 au verset 30 « C'est pour cela qu'il y a parmi vous » donc voilà les jugements « Parmi vous beaucoup de malades et d'infimes » donc Dieu peut frapper de maladies frapper d'infimité on peut dire « Bon Alain, Patrick moi je vis dans la clarté je suis juste devant Dieu et je n'ai aucun péché mais Dieu seul sait moi je ne connais pas donc pareillement aucun frère ici ne connaît dans les détails la vie de chacun chacun s'examine devant le Seigneur et il met ça en règle devant le Seigneur avant de participer justement au repas du Seigneur parce que comme c'est un symbole d'unité en fait sachez que quand Dieu sachons parce que je dis ça comme si j'étais un professeur qui prêche à des élèves en fait Dieu me prêche à moi-même aussi donc sachons que quand Dieu met à part ses enfants comme ça pour nous préparer à son prochain retour en fait il nous prend en petit groupe comme ça on se réunit dans les maisons pour veiller à la parole de Dieu en fait c'est aussi parce que lorsque nous sommes en petit groupe nous veillons les uns sur les autres si un parmi nous prend un mauvais chemin nous devons lui dire tout de suite attention mon frère ma soeur tu as pris un mauvais chemin parce qu'il suffit que un au milieu de nous soit dans le péché nous sommes souillés Dieu ne travaille plus avec nous c'est en ce sens là que c'est hyper important que chacun d'entre nous vive dans la sanctification parce que c'est si une personne est polluée au milieu de nous nous sommes pollués c'est pas pour rien que nous voyons tout ce qu'il y a dans les grandes assemblées c'est parce que c'est pollué je crois j'avais donné le témoignage d'une ancienne sataniste là qui détruisait les assemblées elle entrait dans quand elle s'est convertie au final elle a dit que quand elle entrait dans les assemblées avec son discernement satanique elle voyait la moitié de l'assemblée plus des trois quarts dans le péché et ça c'est quelque chose c'était une porte ouverte pour qu'elle puisse exercer toutes ses armes magiques au milieu des enfants de Dieu donc la puissance de Dieu n'agissait pas donc ce qui va faire que la puissance de Dieu puisse agir au milieu de nous c'est que nous devons veiller sur nos vies d'abord personnellement nous devons vivre dans cette sanctification fermer toutes les portes au péché et au diable nous ne devons pas nous asseoir sur ces péchés c'est vrai que le Saint-Esprit peut exposer au milieu d'un culte le Saint-Esprit peut donner une parole sur quelqu'un qui vit dans une situation qui n'est pas agréable devant Dieu mais ne comptons pas seulement dessus nous devons d'abord faire par amour pour le Seigneur et par amour pour les frères et sœurs parce que quand je suis dans le péché c'est pas moi seul je souille aussi le corps du Seigneur qui est là lorsque nous sommes réunis parce qu'on prend ce même pain là nous partageons entre nous la même coupe si la sœur vit dans le péché elle prend la coupe elle donne à David c'est comme si elle transmettait le péché à David parce qu'elle a bu dans la même coupe que lui donc c'est ça que nous devons toujours penser lorsque nous sommes dans le corps du Seigneur pensons toujours que ce que nous faisons ça ne se limite pas à nous seulement nous transmettons ça aux frères et sœurs qui sont là après effectivement le Seigneur dans la prière peut épargner les autres mais c'est très très important hyper important Amen verset 31 je finis si nous nous jugeons nous-mêmes nous ne serons pas jugés mais par mais par ses jugements le Seigneur en plus le Seigneur quand il juge comme ça quand il frappe au milieu de l'assemblée c'est pour nous encourager c'est ce que je vois là ça c'est extraordinaire parce que quand on est justement frappé on dit c'est le diable qui a fait c'est écrit ici je ne sais pas si vous voyez si on voit la même chose mais par ses jugements le Seigneur corrige c'est lui qui fait ça dès qu'il y a la maladie on dit que c'est le Seigneur qui a frappé ici de maladie et d'infimité dans certains cas le Seigneur peut le faire pour nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés vous voyez il fait encore ça pour notre bien afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde ainsi donc frère lorsque vous vous réunissez pour le repas attendez-vous les uns les autres d'abord on commence d'abord par s'attendre les uns les autres et si quelqu'un a faim qu'il mange qu'il mange chez lui afin que afin de ne pas vous réunir pour attirer le jugement sur vous je réglerai les autres questions quand je serai arrivé que le nom du Seigneur soit béni je crois qu'on a posé la fondation de tout ce qui va être fait pour moi c'était bon pour la parole de Dieu après le Seigneur va conduire dans tout ce qu'on va on va faire pour la suite Amen je ne dis pas qu'il n'a pas conduit déjà mais pour la suite vraiment on se soumet à tout ce que le Seigneur va faire Amen Seigneur Dieu Tout-Puissant Père nous voulons élever ton nom encore pour tout ce que tu viens de nous donner dans ta parole Seigneur Père tu vois nos cœurs Seigneur Dieu Tout-Puissant s'insère devant toi nous voulons Seigneur vraiment marcher dans la vérité de ta parole nous ne voulons rien faire Seigneur Dieu qui soit en dehors de ta parole Père éternel merci pour ce message Seigneur Dieu qu'il puisse encore nous corriger nous amener Seigneur Dieu Tout-Puissant à marcher vraiment dans la vérité de ta parole Seigneur Père je te remets encore ton église ici présente Seigneur Dieu que tu puisses travailler encore dans nos vies Seigneur Dieu que tu puisses nous révéler ce qui n'est pas encore ta gloire afin que nous nous efforçons Seigneur à mettre les choses en règle Seigneur Dieu non seulement pas seulement pour ne pas attirer un jugement sur nous Seigneur Dieu mais pour justement te témoigner notre amour parce que le fait justement d'obéir Seigneur Dieu c'est que nous t'aimons parce que tu as dit celui qui m'aime qu'il garde mes commandements Seigneur Père nous manifestons notre amour pour toi en gardant ses commandements en vivant selon ses commandements là merci encore Père au nom de Jésus Christ Amen 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 Sous-titrage ST' 501